Pour bien attaquer ensemble ce premier module de la formation, ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est tout simplement ce dont vous allez avoir besoin pour être sûr que votre lancement soit sur les bons rails. Donc, je vais vous expliquer quatre outils essentiels, ce que j'appellerais un petit peu la boîte à outils du parfait lanceur, pour pouvoir vous préparer à lancer vos produits. Pour bien comprendre le premier outil, mettons-nous dans la situation classique qui se produit lors du lancement d'un nouveau restaurant. Qu'est-ce qui se passe en général lors du lancement d'un nouveau restaurant ? Eh bien, il y a un bâtiment qui est construit, ou alors il rachète des lieux et il rénove tout l'intérieur. Hop là, voilà, ça sera mon super restaurant. Il y a un bâtiment qui est construit, on met en place le restaurant, on met une jolie bannière avec le nom du restaurant pour annoncer que ça va être ouvert, on met un grand placard publicitaire, peut-être que c'est la fenêtre, bon, bref, on met de ce qu'on peut comme publicité, ou alors on ne le fait même pas, mais disons que le super restaurant à sushi va ouvrir d'ici peu, et puis le jour J, qu'est-ce qui se passe ? Le restaurateur ouvre enfin les portes, et tout content, il y a son équipe en cuisine, et on est prêt à accueillir de nouveaux clients. Et là, c'est le silence absolu. Il ne se passe rien, il n'y a personne, et on attend. Et le restaurateur rentre déçu en se disant, aujourd'hui c'est peut-être un jour un peu calme, peut-être que les gens ne connaissent pas encore le lieu du restaurant, ne savent pas encore ce qu'on offre, mais si les gens viennent, ils vont être contents, et petit à petit, le bouche à oreille va se faire. Pendant les 3 à 5 ans que ça va prendre à notre ami le restaurateur pour commencer à avoir ses clients, eh bien, son entreprise va être dans une situation un petit peu difficile. Donc, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant d'avoir le jour où vous ouvrez le restaurant, et où vous débarquez comme ça à la porte, d'avoir toute une liste de personnes qui avaient demandé à être tenues au courant des actualités gastronomiques de la région, ou qui avaient demandé à savoir quand est-ce que votre restaurant en particulier allait ouvrir, et toutes ces personnes, le jour J, attendent devant la porte et sont prêtes à prendre le restaurant d'assaut. Il y a une file d'attente, et on doit se bagarrer pour avoir une place assise. Vous devez rajouter des services à midi parce qu'il y a des gens qui patientent. Vous devez même refuser des clients tellement il y a de clients. Est-ce que ça, ça ne serait pas une meilleure situation ? Eh bien, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est une situation dans laquelle il vaut mieux se retrouver le jour où vous ouvrez les ventes pour votre produit ou votre service. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette foule qui est prête à acheter notre produit le jour où on ouvre les ventes ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que vous devez absolument, avant l'ouverture des ventes de votre lancement, vous devez absolument vous constituer une liste de prospects que vous pourrez contacter à volonté. Donc, comprenez bien ça parce que c'est important. Même si vous utilisez toute la stratégie de lancement et que vous avez bien compris comment faire vos éléments dans le pré-lancement, préparer les vidéos ou les articles ou les emails ou les promotions qui ont lieu pendant le lancement. Et même si vous avez très bien compris ça et que vous faites appel à un partenaire et que ce partenaire va envoyer ces éléments au fur et à mesure à ses clients, à ses prospects, si vous ne construisez pas votre propre liste en récupérant les coordonnées des personnes qui sont en train de découvrir vos produits ou vos services, vous vous privez de ça. Et vous vous retrouvez à juste ouvrir en espérant que le jour J, votre partenaire vous amène du monde. C'est un risque que je ne vous recommande pas. Donc, il faut dès le départ que vous ayez cette mentalité. À partir d'aujourd'hui, dès que vous commencez à créer du contenu, qu'il s'agisse de vidéos, d'articles, de blogs, de livrets PDF, de fichiers audio à écouter sur votre blog, sur votre site, votre objectif numéro 1, ce qui va être le plus rentable sur le long terme pour votre entreprise, c'est de construire cette liste de personnes qui seront des prospects qualifiés. Donc, voici le premier outil essentiel dont vous aurez besoin et qu'on va aborder dans cette formation, c'est d'avoir cette liste de personnes intéressées pour vos produits ou services. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on les trouve ces gens-là avant qu'ils s'inscrivent à une quelconque liste, avant qu'on ait leurs coordonnées ? Comment est-ce qu'on fait pour être mis en relation avec eux ? Eh bien, pour démarrer cette première relation avec eux, ce qu'on va faire, c'est faire appel à des gens. ou des entreprises qui ont les coordonnées de Marie, de Jeanne, d'Agathe, de Paul, de Pierre, de Jacques et d'Yvan. On va faire appel à quelqu'un qui a déjà leurs coordonnées et cette personne-là qui va être un influenceur, cette personne d'influence qui va les prévenir qu'il y a le restaurant, qui va distribuer sur Internet, donc là, je parle virtuellement, mais pour vous donner un exemple qui soit vraiment tangible, cette personne va distribuer vos flyers, vos prospectus à ses clients, sur Internet, c'est par mail, eh bien, cette personne-là, c'est un de vos partenaires. Il s'agit donc du deuxième outil essentiel, de la deuxième ressource dont vous devez disposer, il s'agit de vos partenariats. Donc, c'est ce qui va vous permettre de démarrer et de récupérer la liste. Je vous expliquerai dans les prochains chapitres l'avantage du partenariat par rapport, par exemple, à la publicité. La publicité peut effectivement vous permettre d'amener une liste, mais il y a une différence entre payer pour de la pub et avoir un partenaire qui recommande votre produit. Et je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors, évidemment, vous vous êtes impliqué. Vous avez trouvé un partenaire ou plusieurs partenaires qui font la promotion de vos produits et services. Donc, c'est des partenaires stratégiques. Ils sont motivés, ça les intéresse de promouvoir votre produit. Ils font une vraie recommandation à leurs clients ou à leurs prospects. Et ces gens-là viennent chez vous. Ils s'inscrivent sur votre liste. Ils disent, oui, ça m'intéresse. Et ils arrivent dans votre restaurant. Vous avez ouvert le restaurant. Vous n'avez pas de cuistots en cuisine. Vous n'avez pas de cuisine. Vous n'avez pas de stock. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens arrivent, ils s'asseillent. Ils attendent d'être servis. Ils attendent de pouvoir passer commande. Ils ne peuvent pas passer commande parce qu'il n'y a rien à acheter. Et ce qui se passe, c'est la catastrophe. Donc, attention, je sais que ça peut paraître évident pour certains, mais c'est un rappel qui est important. Vous devez évidemment, une fois que les gens arrivent chez vous pour pouvoir acheter, une fois que les gens arrivent et qu'ils sont intéressés, vous devez développer une offre. Il va y avoir quelque chose à vendre à ces gens-là. Donc, ça peut être intéressant juste à titre de renommer, de faire un lancement orchestré si vous n'avez rien à vendre. Mais dans la pratique, l'intérêt est limité. Ça ne sert à rien de faire un lancement orchestré, d'amener plein de gens sur votre site qui s'inscrivent et de dire, OK, je fais ça d'abord. Et un jour, peut-être dans six mois, dans un an, j'aurai un produit à leur vendre. Et là, ils sont déjà inscrits. Dans six mois, dans un an, ils auront oublié. Donc, on essaie de faire en sorte que le timing soit correct pour qu'à l'issue de toute cette affluence de personnes, ils puissent acheter mon produit. Et c'est ce qu'on va voir aussi ensemble. C'est mon offre. Et de préférence, une offre irrésistible pour que ça soit d'autant plus facile pour quelqu'un de devenir un client et d'acheter mon produit ou service. Maintenant, pour comprendre le quatrième point. Pour comprendre le quatrième point, il faut se mettre dans la situation classique du marketing. La situation classique, c'est la suivante. Il y a le vendeur, d'un côté. Et il y a le client de l'autre côté. On a dit qu'on va toujours avoir la parité tant que possible. Donc, d'un côté, j'ai le vendeur et de l'autre côté, j'ai le client. Ou la cliente, en l'occurrence. La situation classique du marketing, c'est que vous allez trouver quelqu'un qui est potentiellement intéressé par votre produit ou service. Vous allez lui faire votre offre. Donc, vous allez lui dire « Blah, 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 voici mon offre, voici ce que je propose, voici la garantie. C'est maintenant acheter. » D'accord ? Je simplifie énormément. Mais le point évident qu'il faut dire à un moment donné dans votre message de vente, c'est l'appel à l'action. C'est « Oui, mais maintenant, ok, il faut acheter. » Donc, vous lui dites « Acheter ». La cliente répond « Non ». Bon, alors là, vous avez trois possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est celle que prennent la majorité des entrepreneurs. Et c'est pour ça que la majorité des entreprises échouent très rapidement. Vous dites « Oui, bon, ben voilà, j'ai mon produit, achetez-le, il vous sera très utile. » Alors, je résume quand je dis « Acheter ». Vous n'allez pas dire ça sur un site internet. Vous n'avez pas marqué juste le mot « Acheter ». Vous n'allez pas mettre un bouton avec marqué « Acheter ». Mais c'est juste pour résumer cette partie du message. Vous comprenez bien ça. Donc, vous lui dites « Passez commande maintenant, inscrivez-vous, achetez ». Elle répond « Non ». La première solution qui s'offre à vous, c'est de dire « Ah, bon, ben… » « Ok, bon, ben tant pis. » Et donc, de repartir chercher d'autres prospects. Alors, si vous faites ça, vous perdez énormément du volume de vente que vous auriez pu faire parce que, tout simplement, en général, ce n'est pas au premier contact, à la première découverte de votre marque, de votre produit qu'on achète. La moyenne pour qu'un consommateur décide d'acheter un produit ou un service, c'est d'avoir été exposé au message de vente sept fois. Donc, une fois, ça ne suffit pas. Donc, si vous faites ça une fois à l'heure actuelle, je vais vous donner une astuce, il faut communiquer davantage avec vos prospects parce que c'est comme ça que vous allez augmenter largement vos ventes. La plupart des entreprises qui coulent sont celles qui tombent dans ce genre de piège. On dit « Achetez une fois », ils n'achètent pas, on s'en va. La deuxième option qui marche mieux, ce n'est pas optimal, ce n'est pas celle que je vais recommander, mais c'est déjà un million de fois mieux, c'est beaucoup mieux. C'est la persistance, c'est la persévérance. Vous êtes face à votre prospect, vous lui dites « Achetez ». Elle dit « Non ». Vous lui dites « Oui, mais en fait, vous n'avez pas remarqué et ta 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 ta. Achetez ». Elle vous répond à nouveau « Non, ne me permettez pas encore, vous revenez vers elle un peu plus tard, vous lui dites « Achetez ». Elle dit « À nouveau, non ». C'est Noël ? » Vous dites « C'est Noël, on fait une offre spéciale, est-ce que ça vous dirait d'avoir un cadeau et tout avec ? » Achetez. Elle répond à nouveau « Non ». C'est son anniversaire ? Vous dites « C'est votre anniversaire ! Félicitations, joli anniversaire ! » On vous fait une offre spéciale puisque c'est votre anniversaire, achetez. Et là, elle répond « Oui ». Ça peut arriver. Ou alors, elle répond « Non » à nouveau et vous continuez comme ça. Alors, c'est une possibilité aussi. Le problème, c'est que même si vous allez effectivement faire beaucoup plus de ventes comme ça, parce que le simple fait de relancer les prospects, de rester en contact avec eux, ça vous donne un avantage par rapport à vos concurrents qu'ils ne font pas. Donc, ça va augmenter vos ventes. Mais ce n'est pas optimal parce qu'au bout d'un moment, vous allez quand même avoir une bonne proportion de prospects qui vont en avoir marre. Vous allez avoir une meilleure proportion de prospects qui vont acheter, c'est déjà bien, mais vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont dire « Oui, mais bon, OK, ça, c'est une entreprise, c'est un site Internet, c'est une personne qui s'intéresse à moi que quand il y a un truc à vendre et qui vont en plus qui me répètent tout le temps le même truc, au bout d'un moment, voilà, je n'y gagne pas grand-chose à écouter ce qu'il dit, à ouvrir ses mails, à rester en contact. Donc, ça a un effet destructeur quand même sur le long terme dans la relation que vous pouvez avoir avec vos prospects. Donc, qu'est-ce qui serait un petit peu mieux ? S'il serait un petit peu mieux, c'est au lieu de tout le temps répéter la même chose, de dire acheter, 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 ça serait d'éduquer notre prospect, de lui apprendre ce qu'elle doit savoir pour qu'elle puisse acheter produit ou service. Donc, au lieu d'être dans cette conversation où je répète, je répète, je répète, je répète, je vais me trouver dans une situation où je vais éduquer mon prospect et petit à petit, la former aux enjeux du produit, à ce que ça peut lui apporter, lui donner envie, susciter l'envie. Et c'est ça la démarche du lancement orchestré. Et c'est donc le quatrième point essentiel que vous devez maîtriser, c'est la séquence. Donc, il y a plusieurs interactions logiques, les unes après les autres, qui vont intervenir entre moi et mon prospect pour pouvoir la convaincre d'acheter. Merci.